des r5 à moindre coût donc récupérer un bout de tu en cuivre un morceau d'étain à faire à souder un pot d'un électricien et voilà le tour est joué comme on peut le voir là ici j'ai mis le pistolet d'une soufflette qui vient se brancher sur le compresseur donc et là on a un tuyau qui part au compresseur voilà il n'est pas vissé c'était pour le poser sur la table comme vous voyez voilà ça donne ça quand c'est fait mais bon voilà donc ici il a fallu rendre étanche le trou que j'ai fait dans le pot donc un peu de mastic là un raccord pour le chauffage pareil ici un raccord pour le chauffage que j'ai brasé là un raccord pour mettre ici on a le tuyau qui part sur la perche avec l'aiguillon pour piquer dans le nid voilà donc là j'ai fait des tests ça fonctionne parfaitement bien puisque je m'en sers pour faire des traitements étant donné qu'est dialux n'est pas foutu de me fournir une dr5 donc voilà maintenant on a un trou dans le tuyau on met la poudre là dedans on ferme le tout on fout le compresseur à six bars et puis petit et puis la chie de temps pour un envoi la poudre est injecté dans le nid ça fonctionne nickel c'est sûr qu'on a pas la même capacité de remplissage qu'une dr5 mais je veux dire la contenance de ce pot est largement suffisante pour traiter un nid en toute tranquillité donc voilà je vous ferai une petite démo sur le terrain si je puis dire afin que vous voyez le fonctionnement de mon système z voilà quoi il n'y a pas le choix on improvise comme on peut puisque dialux n'est pas fichu de me fournir une saloperie de dr5 enfin bref